bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous retrouve pour un haul donc mes achats que j'ai effectué lors du salon du scrapbooking qui a eu lieu à orléans au mois de septembre donc j'y suis allée dimanche 15 vous verrez la vidéo deux trois semaines après mais voilà l'idée donc il y a eu pas mal d'exposants il était petit mais assez correct je vous mets tranquillement le nom des exposants si vous voulez aller voir ils ont tous un site internet donc vous pouvez aller regarder tranquillement ce que chaque boutique c'est comme collection etc et pour les gens qui sont en région parisienne comme moi donc là on a mis à peu près une heure et demie je dirais pour aller orléans en voiture mais voilà si vous voulez rester sur la zone parisienne vous avez dans le 78 un salon qui est au mois d'avril voilà donc c'est pas la même adresse que le salon de paris qui est au nouveau tel je sais pas pour ceux et celles qui y vont dans les coups de novembre mais voilà là c'est en avril et c'est une toute autre adresse donc voilà pour ça ensuite je suis hop je vais laisser ça comme ça parce que vous avez le refait de ma lumière et c'est pas cool voilà donc je suis allée au salon avec mon nuancier tout simplement parce que pour mes aquarelles et pour mes encres distress et compagnie voilà et également pour mes encres comme ceux ci vers sa marque faire sa fine et touchy quenti j'y suis allée pour compléter mes collections de couleurs bon au final les couleurs qui proposait étaient similaires à celles que j'avais déjà donc j'ai pas craqué pour des encres mais j'ai craqué pour autre chose donc c'est parti on va essayer de vous montrer ça dans l'ordre du salon dans l'ordre de mes achats donc tout d'abord j'ai pris ce papier hop là j'ai pris ce papier dans la boutique victorian scrap voilà donc si vous voulez aller sur sa boutique mais je vous ai mis tous les liens de leur boutique dans la description d'ici donc celui ci je les paye 6 euros c'est un secret garden il s'appelle et le papier est juste canonissime pour l'anecdote j'ai commencé à le feuilleter un petit peu sur le salon pour voir s'il me plaît et je suis arrivé à la fin donc j'ai feuilleter rapidement pour pour voir les couleurs parce que là on a aperçu mais c'est toujours sympa de voir les papiers en réel et le début était en recto verso la fin était que en recto donc j'ai demandé à la personne qui tenait son stand si c'était normal pour cette collection puisque normalement c'est soit du recto soit du recto verso mais c'est enfin ça m'a paru bizarre j'allais dire c'est assez rare mais ça m'a paru bizarre qui avait les deux dans le même bloc en soit ça aurait pu être le cas donc j'ai demandé et elle m'a dit qu'en fait c'était une erreur de production et donc elle m'a sorti un autre tome voilà donc là les papiers ils font 20 cm 3 par 23 donc 20 20 et il y a 18 de double page et trois fois le même motif voilà donc il se présente comme ceci donc déjà ici je trouve ça juste trop trop canon on est parti à toulouse avec les amis l'année dernière et du coup toulouse s'appelle la ville rose donc voilà j'ai pas pu résister j'ai pris des belles roses je suis partie avec mon homme et deux amis et les garçons étaient habillés quand même assez foncés sur les photos donc je trouve cette collection quand même plutôt correct pour ce que j'ai envie d'en faire elle est à la fois douce avec les roses et à la fois un peu masculine donc franchement je l'aime beaucoup et on avait loué un airbnb donc c'était pas une maison c'était c'était un rez-de-chaussée dans un pseudo immeuble maison enfin bref mais j'ai adoré cette illustration voilà j'ai craqué complètement via cette illustration qui était trop trop mignonne et après on revient sur le bloc ah non ça je vous l'ai pas encore montré hop voilà juste trop canon donc un peu de dentelle un peu de rose et des couleurs quand même pas mal masculines et là normalement on revient si je vous dis pas de bêtises hop c'est ça donc on revient et je vous ai dit vous avez trois fois le modèle voilà et à la fin ici je n'ai rien contrairement au début où j'avais des petites cartes en mode cadre voilà donc j'ai hâte de scraper cette collection peut-être que je la ferai en vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je crée l'album avec vous de A à Z voilà n'hésitez pas à me le dire ça me ferait plaisir ensuite donc ensuite je suis allée dans cette boutique alors j'ai gardé la carte quelque part ouais juste ici donc je suis allée dans cette boutique-ci franchement des pépites pour ceux et celles qui débarquent sur ma chaîne pour ceux et celles qui me connaissaient avant et qui me connaissent avec les anciennes vidéos j'adore Disneyland voilà je vis Disney j'ai j'ai toujours adoré Disney et c'est pas une question d'âge j'adore vraiment Disney et c'est rare d'avoir des licences en scrap enfin en comment dire il y a il y a Paper For You qui fait les licences mais c'est plus au niveau compte que réellement les designs de Disney et là c'était les designs de Disney donc comment vous dire que je me suis complètement lâchée sur ce stand donc il y avait ceci hop donc cette découpe qui était vendue comme ceci c'est moi qui ai écrit Disney c'est juste pour vous les présenter le plus correctement mais de base c'était comme ça voilà donc celle-ci m'a tout de suite fait de l'oeil et je me suis dit voilà ça ça fera le thème Aladdin sans soucis voilà pour ça ensuite je vous montre les individuels et après je vous montrerai enfin les lots plutôt et après je vous montrerai les individuels que j'ai pris donc ici c'est des supports pour pouvoir mettre celui-ci collé sur l'autre et avoir un sentiment de relief mais bien évidemment que vous pouvez les utiliser séparément donc trop trop chou ceux-là aussi ensuite donc j'ai pris pas mal de thèmes j'ai pris du Disney du saisonnier là vous voyez comme comme automne Halloween j'ai pris du Harry Potter que je vous montre juste après et j'ai pris un autre thème je ne me rappelle plus donc voilà là c'était Alice donc pareil c'est moi qui ai écrit mais là c'était un combo d'Alice donc vous avez trois tasses vous avez le panneau avec les directions et on a la petite Alice qui est trop cute donc voilà ça pareil c'était déjà en pochette je vous sors tout ce qui était en pochette comme ça c'est réglé j'ai pris celui-ci donc là il y a des cartes honnêtement je n'ai pas regardé si elles étaient toutes identiques ou pas non très bien elles ne sont pas toutes identiques ça me va et du coup derrière j'ai celle-ci qui est une seule carte donc voilà c'était le lot pareil ensuite il y avait ce lot-ci donc ce lot-ci je ne l'ai pas ouvert je vais l'ouvrir avec vous mais ce lot hop là alors on a hop je vais l'ai posé ce sera plus simple donc on a comme ceci Lilo qui est trop mignonne on a plein de feuilles hop on a Stitch qui est juste trop chou également on a des feuilles des feuilles des feuilles des feuilles des feuilles là je pense que vous voyez bien l'étendue du lot je le trouve très mignonne donc il y aura un projet Lilo & Stitch j'ai aussi des stickers de Lilo & Stitch et des die-cut que j'avais acheté il y a une éternité chez Aliexpress à l'époque où je faisais que du scrap mais voilà je me suis jamais lancée dedans j'ai un projet pour mon meilleur ami et moi voilà c'est son Disney préféré et Lilo & Stitch ça nous fait une sorte de grande ligne sur notre amitié voilà c'est deux personnes qui par défaut ne sont pas de la même famille et qui deviennent une famille et je trouve ça trop trop chou donc voilà pour ça ensuite j'ai pris le petit l'horloge à gousser comme ça donc pour rappeler le petit lapin de Alice au Pays des Merveilles avec sa petite horloge qui est tout le temps en train de dire qui va être en retard ensuite si je mets ça là vous voyez rien on est bon donc ensuite il y a je vérifie oui il y a encore quelques petites choses en individuel donc j'ai en lot on s'est compris j'ai pris ce lot là voilà donc ça peut être juste des échecs en tant que jeu etc moi je l'ai pris pour le thème Harry Potter vous savez dans un des films il y a une partie d'échecs en grandeur nature donc voilà j'ai pris ça et j'ai pris celui-ci toujours pour le thème Harry Potter voilà donc c'est parti je vais vous montrer un par un les embellissements que j'ai pris donc on va commencer j'ai pris Peter Pan j'ai pris Wendy et Clochette c'était Wendy que je voulais attraper mais j'ai pris Wendy et Clochette j'ai pris les frères de Wendy qui sont juste là voilà j'aurais bien voulu prendre Nana la chienne mais elle y était pas c'était déjà très bien d'avoir ceci hop donc pour le thème Peter Pan voilà ensuite j'ai pris Groot il était trop chou il était tout seul mais il était trop chou j'ai pris sur le thème Winnie l'ourson j'ai pris Tigrou j'ai pris Bourriquet j'ai pris Porcinet et bien évidemment j'ai pris Winnie voilà et donc dans ceci il y avait également un petit pot de miel donc voilà pour le thème Winnie l'ourson j'ai pris ça ensuite pour hop pour Lilo et Stitch j'ai pris ceci qui a complété du coup le lot déjà existant hop là pour le thème Alice je vous ai montré les lots que j'ai pris donc j'ai pris Alice au Pays des Merveilles il existait en français et en anglais je l'ai pris en français j'ai pris chez Sheer même si je trouve que sa tête elle fait un peu flipper mais bon avec un peu de couleur ça devrait aller et ensuite dans ce petit sachet j'ai également mis les découpes que j'ai pris de Vaiana donc il y a Vaiana comme ceci qui est juste trop trop chute il y a celle-ci il y a celle-ci en mode bébé elle est trop mignonne celle-ci et ensuite pour Vaiana j'ai pris plusieurs fleurs de différentes tailles hop là voilà pour ça et j'ai pris également donc déjà je vais ranger ça et donc pour Vaiana j'ai également pris poids et et le petit la petite tortue qu'elle aide au tout début voilà en petit et en grand voilà pour ça donc ça c'était une partie du Disney en individuel je n'arrive plus à fermer le sachet avec le papier qui remonte hop ensuite pour continuer Disney en individuel j'ai pris d'autres découpes voilà donc du coup j'ai pris il y avait un lot de princesses comme ça en individuel donc j'ai pris Merida j'ai pris Blanche Blanche-Neige j'ai pris Tiana Jasmine Hop Melanne Belle un incontournable j'ai pris Cendrillon ça c'est plus tard ça tac 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 ça c'est plus tard ça aussi et ça aussi j'ai pris Ariel et j'ai pris elle faisait partie des découpes même si c'est pas une princesse j'ai pris Clochette donc voilà donc voilà pour les princesses et ensuite pour Disney j'ai aussi du Reine des Neiges donc j'ai pris le petit Sven avec Olaf qui sont trop trop choux j'ai pris Anna et Elsa avec Olaf enfin avec ce qui était Olaf au début j'ai pris Anna j'ai pris Elsa et enfin j'ai pris celui-ci qui est trop trop chou voilà donc trop 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 mini voilà pour les découpes individuelles que j'ai pris sur Disney normalement j'ai fait le tour oui ensuite j'ai pris des découpes sur le thème Harry Potter donc Harry Potter pareil c'est également un sujet sur le thème de l'amitié entre mon meilleur ami et moi et c'est aussi un de ses séries films saga préférées donc j'ai pris Hermione qui était trop mignonne dans les petits personnages en mode bébé j'ai pris Harry et j'ai pris Ron avec son peu de chira on doit là ensuite j'ai pris 9 3 quarts j'ai pris plusieurs types de potions donc celle-ci celle-ci hop et celle-ci voilà j'ai pris également ce type-là de potions donc en double parce que j'en ai pris également pour la couverture j'ai pris celui-ci en double donc là c'était Oka choisi ses découpes j'ai pris les enveloppes comme ceci j'allais pas en prendre autant qu'il y en a dans le film on n'est pas sortis de l'auberge j'ai pris le choix pot j'ai pris comment il s'appelle ça va me revenir le vif d'or voilà j'ai pris Dobby j'ai pris le HP pour Harry Potter et enfin j'ai pris le début d'une grande histoire avec des baguettes voilà voilà pour le thème Harry Potter donc je range tout ceci donc je me suis fait des pochettes sur le stand puisque de base il n'y avait pas de pochettes c'était vendu à l'individuel mais avec la vendeuse elle m'a filé des pochettes pour que j'ai voilà que j'ai le thème donc voilà pour ça ensuite je me suis pris sur les saisons donc j'ai la magie de Noël comme ceci Halloween qui est juste trop choupi j'ai le chapeau comme ça de la sorcière j'ai celui-ci qui est trop mignon avec celui-là voilà j'ai pris la main genre Frankenstein mais bon de base c'était le thème mercredi mais bon mercredi moi j'ai pas regardé la série j'ai pas vraiment envie de la regarder donc ça passera très bien pour Halloween ensuite j'ai pris ceci hop j'ai pris des bonbons ou un sort et j'ai pris ceci parce que l'année dernière on s'est fait un calendrier de l'Avent avec Théo et je l'ai toujours pas scrappé j'aimerais me faire un Daily December mais voilà je me suis toujours pas fait donc j'ai pris 2023 soit l'année dernière et pour cette année j'ai pas pris 2024 parce que je ne sais absolument pas ce qu'on va faire cette année voilà on verra bien de toute manière soit c'était des coupes en bois pour le titre soit j'ai des dies de chiffres et de lettres à foison donc pas de soucis 2024 sera bien écrit d'une façon ou d'une autre et ensuite donc chez cette vendeuse j'ai pris quelques découpes donc j'ai pris ça je l'ai trouvé trop trop beau voilà il a pas forcément de thème il a pas forcément de raison mais voilà j'ai pris des luminaires asiatiques comme ceci donc j'ai pris lui pour continuer dans l'esprit un petit peu de Mulan j'ai pris lui j'ai pris l'éventail qui peut me rappeler Mulan également et j'ai pris celui-ci comme ceci donc elle m'a déjà quand elle a compté les produits elle m'a déjà offert pas mal de petites choses comme des petites fleurs là vous avez vu des petites fleurs individuelles elle me les a offertes les baguettes d'Harry elle me les avait offertes et compagnie dans le comptage de combien je lui devais et et à la fin on en était à 87 quelque chose elle m'a arrondi à 80 euros donc voilà toutes ces découpes j'en ai eu pour 80 euros et je vous remonte la boutique je pense que je vais recraquer chez elle franchement les découpes elles sont d'une épaisseur juste canon elles sont pas fragiles et on peut personnaliser on peut lui demander de découper ce qu'on veut sur la licence qu'on veut même si moi je fais des designs je peux lui demander de les découper et je trouve ça super cool donc voilà pour ça ensuite hop je range au fur et à mesure comme ça je sais où j'en suis hop là donc voilà dans un petit sac ensuite je suis allé je suis allé un stand je crois que c'était avant manger je me rappelle plus c'est avant ou après mais voilà il y avait ce lot là que je vais vous détailler bien évidemment donc dans ce lot-ci c'est pas mal de pendentifs pour potentiellement des bijoux d'albums ou des pages de scrap donc il y a celui-ci hop il y a la chauve-souris on a la petite sorcière le petit chat la petite araignée le château hanté qu'est-ce qu'on a en petit encore on a un petit fantôme une petite araignée comme ceci voilà un autre petit chat et une tête de buffle voilà hop si je décale ça là voilà donc hop mince voilà pour ça ensuite on a des dents j'ai une grande araignée donc je suis pas du tout fan des araignées dans la vie mais franchement pour Alvin je veux bien jouer le jeu une citrouille une autre chauve-souris un médaillon avec une araignée comme ceci une petite citrouille hop là une plus grande citrouille une plus grande toile d'araignée avec la petite araignée en dessous on a une autre toile d'araignée une main qui ira bien avec ma main de Frankenstein et celle-ci voilà ce qui contient le lot et donc ce lot je l'ai payé 8 euros par contre je ne me rappelle absolument pas à quel bout de chic je l'ai acheté mais voilà 8 euros ce petit lot de embellissement en métal voilà pour ça ensuite j'ai pris ce set de tampons là j'espère que vous allez bien voir ce set de tampons clear donc sous le ciel étoilé un instant d'éternité comme par enchantement le meilleur est à venir il y a de magie dans l'air voilà donc il se présente comme ceci j'ai trop trop aimé cette petite sorcière elle est trop trop chou et ce petit crapaud comme ça avec son livre il est vraiment très mignon aussi donc voilà vraiment ces deux embellissements à mettre en couleur je trouve ça trop mignon et donc la petite sorcière elle peut aussi bien passer pour une carte qui fait effet Harry Potter mais c'est pas vraiment le cas genre en mode magie et elle peut juste passer aussi pour Halloween et compagnie donc franchement c'est cool j'ai beaucoup aimé voilà pour ça ensuite on a fait un atelier donc c'était chez Sokai non chez 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 on va y arriver alors tac tac ça c'est les prochains salons donc j'en ai pris hop c'était je me rappelle plus Scrap Didi chez Scrap Didi on a fait un atelier donc on a pas fini mais l'idée était de mettre en couleur comme ça un fond avec de la poudre donc là c'est des magical je sais pas si vous allez voir la brillance mais voilà donc à tamponner l'idée était d'avoir un pola dessus un polaroïd et d'avoir des petites des petites découpes de feuilles avec des petits mots etc etc donc on a pas fini l'atelier il y avait ce type de polaroïd et il y avait également hop ce polaroïd ici hop là celui-ci donc avec pareil un petit mot en dessous hop donc c'était ça le petit mot en dessous et il y avait également des découpes mises en couleur à l'aquarelle et moi c'était principalement les mises en couleur à l'aquarelle qui m'intéressaient et donc du coup hop voici les découpes mises à l'aquarelle donc j'ai fait l'atelier avec mon meilleur ami ceci c'est moi et ceci c'est lui mais honnêtement pour un premier essai à l'aquarelle je trouve qu'il est juste pas mal sa colorimétrie et sa colorisation elle est quand même plutôt sympa et voilà moi j'avais déjà touché à l'aquarelle mais ça fait une éternité que j'ai pas touché donc le dosage de l'eau c'est à revoir mais voilà pour ça j'ai deux boutiques donc la bulle à scrap et mis en scrap donc il y en a un des deux c'est ceci et il y en a un des deux c'est ceci voilà je me rappelle plus je sais qui quoi mais voilà vous savez tout donc maintenant que c'est fait je peux ranger voilà je sais pas si je vais scraper nos billets d'entrée mais c'est fait et puis moi je vous retrouve donc dans une autre vidéo pour donc utiliser ce matériel pour information donc je vous ai dit il y a le salon de Paris en avril il y a l'heure en scrap à Rouen il y a nuance de scrap à gosseliné voilà ensuite nuance de scrap on ne l'a pas déjà dit non nuance de scrap on a dit à gosselin hop le salon ça je viens de vous le dire donc ils ont donné quasiment à chaque achat il y a Paris scrap festival comme ceci et il est à roissy donc à Paris ça c'est plutôt cool l'heure en scrap je vous en ai parlé nuance de scrap à gosseliné je vous en ai parlé et il y a celui-ci oscré boost à créativité nos salons et donc du coup voilà vous avez à chonon nîmes chambéry voilà pour ça donc si ça peut vous intéresser voilà pour ces informations et pour finir qui n'était pas au salon mais mon meilleur ami fait la collection des cartes l'Orkana voilà c'est des cartes de jeu sur le thème Disney à collectionner et à jouer et donc du coup j'ai eu une partie de ces de ces cartes un peu introduction et il y a également des cartes sympathiques à scraper là-dedans donc sur le thème de Disney je ne vais pas vous les détailler j'en ai d'autres on verra ça tranquillement ensemble donc voilà pour ça pour mes achats du salon j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous la filmer comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser un commentaire un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si le contenu vous intéresse et puis voilà j'espère que ça vous plaira peut-être que je ferai le tuto de l'album avec vous en tout cas sûr et certain je vous montrerai l'album une fois fini voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt salut